Bonjour à tous, ici Kevin Mindybourg pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui vidéo spéciale pour vous parler de grosses nouveautés qui arrivent sur la nouvelle version de Première Pro. Il y a quelques jours Adobe a révélé à quoi allait ressembler Première Pro 2025 et croyez moi vous allez être surpris. Depuis l'arrivée il y a un peu plus d'un an de Midjourney, ChatGPT ou encore Runway, le monde de la photo et de la vidéo a radicalement été bouleversé. Les créateurs ont désormais accès à de nombreux outils pour exploiter pleinement toute leur créativité et leurs idées les plus folles. Sur Photoshop notamment vous pouvez utiliser Firefly pour retoucher vos photos. Il était donc tout à fait logique que Première Pro se mette lui aussi à jour et propose de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA pour embellir nos montages vidéo. Remplacement de contenu. Première grosse annonce, le remplacement de contenu. Souvenez-vous je vous avez déjà présenté l'utilisation d'Adobe Firefly avec Photoshop pour notamment remplacer un décor de forêt par un château. C'était un petit peu complexe pour les personnes utilisant ni Photoshop ni After Effects parce que j'utilisais ces deux logiciels en complément de Première Pro pour réaliser mon effet. Désormais vous n'aurez plus besoin de sortir de Première Pro, vous pouvez tout faire grâce à la plume en sélectionnant la zone à remplacer et vous faites tout au sein du même logiciel. Une fois cette sélection faite, vous n'aurez plus qu'à taper le prompt pour générer ce que vous voulez ajouter à la vidéo et vous pourrez faire un choix parmi trois propositions. Dans l'exemple de la vidéo, cela peut être utilisé pour remplacer le contenu d'une mallette en quelques clics. Autre exemple, vous pourrez par exemple remplacer une montre par un autre modèle ou encore remplacer carrément le costume d'une personne et même lui ajouter une cravate. Je vous laisse imaginer l'étendue des possibilités que cela implique en vidéo sur d'autres objets ou décors. Rallongement de plan. Deuxième grosse nouveauté, le rallongement de plan. Imaginez, vous êtes en salle de montage, vous regardez vos rushs et vous vous rendez compte que vous n'avez pas filmé suffisamment de marge sur par exemple un plan émotif d'un acteur. Vous pouvez certes passer la fin du plan au ralenti mais s'il y a du décor en arrière-plan cela se verra instantanément. Désormais, grâce à l'IA, vous pourrez artificiellement rallonger la durée de votre clip pour votre montage vidéo. Cela se fera directement en rallongeant le clip ou en trimant si vous préférez le clip sur la timeline. Intégration d'OpenAI, Pika et Runway. Troisième et très grosse nouveauté, l'intégration d'IA tierce. Il vous sera désormais possible d'utiliser Sora, la future IA vidéo signée OpenAI, pour créer des plans d'illustration dans vos vidéos. On peut le voir sur cet exemple où le monteur sélectionne la zone à truquer et utilise Sora pour créer une vue de la ville à travers la fenêtre qui raccorde parfaitement avec le plan précédent. Autre exemple en utilisant Runway où une vue intérieure en voiture de nuit est ajoutée au montage. Suppression d'objets indésirables. J'ai mis cette nouveauté en dernier tout simplement parce que After Effects propose déjà une fonctionnalité nommée Remplissage d'après le contenu qui ressemble beaucoup à cette nouveauté. Maintenant, plus besoin de passer par After, vous pourrez directement sélectionner avec la flèche de sélection les objets à retirer dans vos vidéos sur Premiere Pro et les supprimer très rapidement. Cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces futures améliorations possibles de Premiere Pro. Pensez-vous en avoir besoin pour vos projets ? Dans quel cas précis cela pourra vous être utile ? A mon avis, tous ces outils nous aideront grandement pour nos montages vidéo. Néanmoins, les outils d'IA vidéo n'en sont qu'au début et pour l'instant ce n'est pas du tout parfait que ce soit Runway, Sora ou tous les autres outils. On peut remarquer quelques aberrations sur les détails de l'image ou encore un aspect un peu fake sur les visages. Je pense tout de même que tout ça sera peaufiné dans le futur et que nous pourrons utiliser tous ces outils pour exploiter encore plus notre créativité. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, vous a été utile, merci de laisser un petit pouce bleu et vous abonner. Cela soutient la chaîne énormément. A très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là n'oubliez pas, restez créatifs ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz